les amis vierges j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour la laiture du mois de juillet donc prenez toujours qu'est ce qui résonne avec vous les amis car cette laiture ne peut pas parler à tout le monde ça reste du général donc vierge un solaire lunaire et ascendant et nous allons voir tout de suite l'énergie enfin l'émotionnel qui vous accompagne alors l'émotionnel tout ce qui est émotionnel pendant ce mois de juillet ces moments présents le même à présent vous demande de vivre dans le moment présent fait de ne vous attarder ni sur le passé ni sur le futur mais d'être présent pour vous merci pour les autres donc de vous satisfaire et d'accepter les petits moments de bonheur de joie les moments présents côté spirituel la claire audience j'entends alors certains d'entre vous probablement le don d'entendre comme on dit peut-être certains doivent se dire je suis en train de devenir fou non 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 c'est que certains d'entre vous ont probablement cette capacité mais ça veut dire aussi que vous devez être à l'écoute bien sûr vous devez être à l'écoute de vous même mais vous devez être aussi à l'écoute des gens qui sont près de vous c'est pour ça qu'on vous demande d'être dans le moment présent être à l'écoute de voir si quelqu'un auprès de vous a besoin aussi d'aide ne soyez pas aussi à l'écoute que de vous mais soyez aussi à l'écoute des personnes qui sont près de vous pour partager des moments de bonheur avec eux pour être dans le moment présent incré dans le moment présent avec eux nous allons voir nous allons voir avec la suite donc soyez à l'écoute de vous bien sûr mais surtout à l'écoute des gens qui sont près de vous pour partager des moments simples mais plein de bonheur nous avons dans l'énergie qui va vous accompagner le 2 dp ce 2 dp nous laisse à penser qu'il ya beaucoup d'indécision beaucoup d'indécision il ya quelque chose que vous voulez c'est ce que je ressens mais probablement vous même ne savez pas qu'est ce que vous voulez de là il ya toute cette réflexion il ya quelque chose qui vous travaille on dirait je ne sais pas mais il ya bon il ya quelques blocages il ya quelque chose qui bloque il ya quelque chose qui fait que vous n'êtes pas décidé et ça pose peut-être quelques soucis mais peut-être quelques soucis intérieurs à vous même mais il ya des indécisions il ya un blocage il ya de la réflexion nous allons voir sur le sentimental pour voir un peu sur le sentimental les amis nous avons le huit de coupe le huit de coupe voilà il semblerait aussi que certains la situation se tagne un peu elle n'avance pas certains prennent aussi du recul sur une situation avec le valet là il ya un désir il ya quelque chose que vous désirez il ya peut-être pour les célibataires envie de rencontrer quelqu'un et avec lui de bateau ou quelque chose va changer donc là où il y aurait des difficultés il ya un désir que la situation s'arrange on vous dit que ça va arriver on vous propose éventuellement de faire un voyage pourquoi pas pour reculer pour certains des morceaux pour repartir sur des bonnes bases peut-être vous n'étiez pas trop à l'écoute et maintenant c'est le moment de lui prouver que vous pouvez être à l'écoute donc vous lui proposez un voyage pour partager des moments de bonheur au présent avec cette personne que vous aimez peut-être ça pourrait être quelqu'un qui rentre dans votre vie donc il ya un changement en tout cas il ya un changement qui se présente à vous dans le côté sentimental ouais pour retrouver une tranquillité moi je pense que certains pour vous pourriez vous pourriez proposer un voyage je pense qu'il ya des vierges que vous n'êtes pas trop démonstrative et que la personne ça commence à lui peser en face de vous ce que peut-être c'est qu'est ce que vous désirez aussi que la situation s'arrange pourquoi ne pas proposer un voyage pour trouver cette tranquillité et pour partager des moments d'être donc être à l'écoute de l'autre aussi et voilà là pour moi c'est une richesse une richesse intérieure je ne la vois pas du tout comme mais cet argent là peut nous parler d'éventuellement du voyage ainsi voilà de l'argent à sortir si vous pourrez amener votre autre ailleurs mais sinon une richesse intérieure et voyez discuter 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 donc là où il ya quelque chose qui commence un peu dans votre couple prenez du temps pour en discuter prenez du temps pour vous pour pour bon même si ça vous coûtera un peu d'argent si vous c'est un voyage ou je sais pas un resto quelque chose comme ça mais si vous voulez arranger la situation et montrer que vous pouvez être à l'écoute de l'autre ben c'est le moment de faire quelque chose pour les célibataires il peut y avoir des échanges avec quelqu'un il peut y avoir des échanges et après peut-être qu'avec le temps ben ça peut aboutir sur quelque chose de mieux durables nous allons voir dans les relations générales dans les relations générales il ya beaucoup de générosité il ya beaucoup de partage il ya beaucoup d'écoutes il ya aussi parce que vous avez fait beaucoup d'efforts peut-être vous garder des amitiés ou des liens avec la famille et avec le six de terre voilà il ya quand même pas mal d'harmonie dans les relations générales les amis oui sur les relations générales et vous n'avez pas de problème à vous faire ça se passe très bien il ya des nouvelles ouvertures pour certains donc peut-être des nouvelles amitiés des nouvelles rencontres dans le relationnel voyez avec l'étranger donc voilà il ya toujours cette notion de voyage alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'origine étrangère mais pas seulement quand on parle d'étranger on parle aussi des personnes qui vivent à distance de vous mais ça peut me parler encore une fois dans cette relation d'un voyage peut-être un voyage en famille peut-être un voyage avec votre autre votre autre mais il ya aussi toujours encore cette notion de voyage d'élévation de se déplacer de partager des moments convivial ensemble voyez comme ça adapté à votre situation les amis et nous allons voir maintenant qu'est ce qu'il ya le côté professionnel et matériel et financier les amis à plat vierge alors nous allons voir tout de suite avec les projets ou le travail et là nous allons voir le matériel et le financier allez sur le travail les amis qu'est ce que nous avons sous le travail nous avons quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts et maintenant tout doucement arrivera à trouver une stabilité et il arrivera à trouver une stabilité et il aura aussi peut-être des nouvelles opportunités avec le main donc pour qui à la recherche du travail moi je dis que pour certains il ya un nouveau départ avec ce nouveau départ ça veut dire des nouveaux contrats pour ceux où vous avez déjà un travail a peut-être une promotion en vue en tout cas vous avez travaillé pour l'avoir pour vous l'avez vous l'avez vraiment planifié cette comment dire vous la désirez un que vous l'avez travaillé cette promotion et vous allez la voir pour d'autres on peut parler éventuellement ben tout doucement de de réussir finalement avoir un travail stable pourquoi pas pour les personnes qui sont à la recherche d'un travail oui il ya il ya alors il ya un retour au travail et les amis pour certains si vous avez des difficultés sur le travail peut-être un litige avec le patron les collègues il ya une réconciliation donc il y a beaucoup de joie parce qu'il y en a que la situation va s'arranger si vous avez des problèmes au travail pour d'autres ça peut être tout simplement les nouveaux jobs que ça vous met dans un vraiment beaucoup de joie pour d'autres peut-être il ya le projet avec ce nouveau départ de travailler depuis domicile voyez peut-être vous avez le projet de travailler à votre propre compte ou alors tout simplement certains vont trouver un job à travailler à distance coin télétravail nous allons voir les finances et le matériel ah oui là avec le finance et matériel c'est lié au travail vous le savez donc avec ce 10 là il ya c'est la fin vraiment des soucis pour certains pour retrouver justement pour sortir aussi du manque sortir du manque sortir des difficultés pour certains ça peut être peut-être retourner à des formations de là quand je vous parlez de promotion une promotion que vous avez cherché vous avez voulu que vous allez avoir et ça vous permettra peut-être d'acquérir des nouvelles compétences pour d'autres ça peut être pour moi ce livre pourra présenter tout simplement vraiment aller vers un nouveau job ce qui vous mettra vraiment dans un état de joie parce que ça va vous aider à sortir des difficultés et peut-être d'autres si c'est lié à un job à la maison parce que vous ça ça peut être les papiers que vous devez signer vous allez tout qu'est ce que vous êtes en train d'étudier pour pouvoir créer ce projet à domicile soyez à l'écoute de vous soyez très lucide et il y en a qui le sont ouais bah il ya la victoire les amis donc les problèmes pour qui a un problème qui n'a pas de travail les problèmes vont se stomper ouais il ya eu beaucoup de soucis pour certains d'entre vous mais soyez à l'écoute de vous pour pouvoir éviter éventuellement des problématiques parce que si vous n'êtes pas à l'écoute de vous bien sûr les problèmes vont continuer donc soyez vraiment à l'écoute de vous les amis pour pouvoir sortir de ces les occasions vont vous présenter à vous par contre de les saisir et c'est pour ça qu'on vous dit d'être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous de tout qu'est ce qu'on peut vous dire et d'être dans le moment présent ne pensez pas trop à demain ni à hier mais pensez vraiment aujourd'hui au moment présent pour pouvoir sortir de toutes ces difficultés les amis les faits vous disent l'enfant fait dans ton coeur sommeille l'enfant fait que tu étais prends soin de lui et laisse le te rappeler toute la beauté du monde il ya des vierges je pense qu'ils ont perdu un peu la notion du goût de la vie dans le sens que ils vivent par acquisition par croyances limitantes par ouais par obligation mais vous n'avez pas vraiment vous ne savez plus qu'est ce que c'est vraiment la vie en fait c'est pour ça qu'on vous demande d'être dans le moment présent et de sortir de ces ces croyances limitantes qui vous bloquent qui vous font voir que les soucis du passé et les soucis du futur à venir donc non vivez dans le moment présent les amis donc voilà j'espère que cette lecture puisse vous aider moi je vous souhaite de passer un très beau mois de joli et toujours plein de bonheur que les problèmes puissent se dissoudre merci pour les partages les pouces et les abonnements et je vous dis à très bientôt les amis vierges bye bye